On vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil s'est tenue mardi, le 22 mars, devant public. Et là, cette fois-ci, il y avait vraiment sale comble. Plusieurs personnes, d'ailleurs, se sont présentées au micro pour questionner le Conseil. La mairesse, entre autres, le sujet de l'avenir du Boisé de la Pinède à l'Île-Saint-Thérèse est revenu à l'avant-plan. Boisé de la Pinède. Bonjour. Ça fait du bien de vous revoir en personne et non derrière un écran. Dans le fond, je suis content de voir aussi, sans même se consulter, il y a beaucoup de questions environnementales ce soir. Vous voyez que ça tient à cœur aux citoyens. Il y a trois mois, nous apprenions la dissolution du comité sur les boisés d'intérêt, dans lequel SOS Boisé de la Pinède avait réuni des acteurs principaux de la conservation, comme Nature Action Québec, Parc Canada, Tourisme du Haut-Richelieu, ainsi que nos députés au niveau provincial et fédéral, amenant les trois paliers de gouvernance dans un consensus à travailler sur le sujet. Ce comité créé expressément dans un premier temps pour l'acquisition des boisés de la Pinède a été dissous sans un mot, et nous avons vu notre projet relégué dans le grand comité environnement et développement durable, le CEDD. Dans ce comité consultatif et non décisionnel, qui ne permet pas de faire avancer le dossier, alors qu'il était supposément question d'y traiter des boisés de la Pinède en priorité et sur une base régulière, pour ainsi mieux faire avancer le dossier. Nous avons rapidement compris que notre projet est noyé dans une multitude d'autres priorités à saveur environnementale. Nous avons maintenant perdu six mois sur les 24 octroyés comme dernier sourcil de protection de la magnifique Pinède naturelle sur l'île Sainte-Thérèse. Voilà trois mois que rien ne bouge, puisque nous attendons un avis juridique sur la question qui tarde à venir et qui fait perdre un temps très précieux à l'avancement du dossier. En apprenant le report de la prochaine réunion du CEDD, SOS Boisé-Lapinède a décidé de venir directement s'adresser au Conseil pour avoir des réponses claires sur les actions qui seront prises afin de conserver une des dernières forêts urbaines sur notre territoire. À plusieurs reprises, le Conseil a mentionné qu'il ne veut plus autoriser une quelconque courbe d'arbres à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'autant plus que nous avons entendu un petit peu plus tôt, lors des demandes de dérogation, la préoccupation de M. Fontaine et d'autres membres du Conseil à propos des arbres centenaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous ai entendu un petit peu plus tôt par rapport à ça. Mais si rien n'est fait rapidement, le Conseil aura l'odieux d'expliquer à la population pourquoi le majestueux pin presque centenaire se fait couper sans aucun obstacle dans les boisés de Lapinède. Concrètement, pour préserver les lots de Lapinède ainsi que le boisé de l'ancien camping de l'île Sainte-Thérèse, considérant l'échéance prochaine de l'avis de réserve se terminant en octobre 2023, allez-vous donner un contrat à Nature Action Québec pour négocier l'acquisition telle que le recommandait le Comité sur les boisés d'intérêt et bâtir un plan d'affaires avec les idées proposées par SOS Boisier de Lapinède depuis maintenant plus de deux ans? Est-ce que la Ville peut garantir que les citoyens de Saint-Jean auront toujours accès à l'entièreté de la superficie des boisés de Lapinède, considérant tous les avantages écologiques que cet endroit procure ainsi que les bienfaits sur la santé des citoyens? Merci de comprendre l'urgence du dossier. Merci, M. Soucy, pour votre question. J'aurais pris une partie de la réponse que j'ai donnée tantôt à Mme Fournier, mais je vais laisser Mme Racine-Lehoux répondre à votre question. Ça va faire quelques reprises, mais je pourrais dire que ma réponse ne change pas. Je sais que pour vous, vous ne voyez pas le concret, je suis au courant. Si vous saviez à quel point je tombe sur la tomate d'André, de Mme Bouchard et de M. Dumois, si vous saviez à quel point en arrière, je me sens en fait comme un canard que les pattes par en tout se font aller, mais que le canard au-dessus de l'on ne voit pas qu'il avance. C'est comme ça que je me sens actuellement avec votre dossier. Je fais réellement du mieux que je peux. L'administration fait réellement du mieux qu'il peut. Je sais qu'il y a un délai sur la vie juridique. Je suis très au courant. Un, ça. Deux, la réponse que je vous ai toujours donnée demeure, et c'est celle que Mme Bouchard vous a donnée ce soir. Notre optique, c'est la même. On veut protéger le boisé de la PINED du début jusqu'à la fin. Et par ailleurs aussi, vous m'avez demandé une rencontre spéciale PINED. On est en train de travailler par en arrière pour vous donner une rencontre avec un avancement qui vous fait du sens et qui va vous donner quelque chose de concret. Je vous arrive avec une date. Je n'ai juste pas encore la date, là. Mais je suis en train de trouver une salle et une date pour vous donner ça. Ça, je l'avais déjà dit par Facebook à M. Soucy. Donc, ça, c'est la position qui n'a pas changé depuis le début. Je pourrais dire, oui, vous voyez qu'il n'y a rien de concret, mais je pourrais donner l'exemple du boisé des colibris que moi, je pourrais dire que beaucoup de conseillers actuellement à la table pourraient attester. J'étais à votre place il y a dix ans, puis aujourd'hui, le boisé des colibris est conservé. Ça fait que ça a pris dix ans, mais il est conservé. Mais la question, c'était, est-ce que vous allez donner un contrat à Nature Action Québec pour négocier l'acquisition du boisé? Est-ce que cette question-là va être répondue lors de la rencontre spéciale? OK, merci. Monsieur Jean Guillet Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quand vous m'avez demandé hier combien on était, puis j'ai dit on était treize, je pensais qu'on aurait des fleurs. Bien, c'est pas mal ça. Puis là, je me préparais à dire, oh, on ne peut pas accepter. Oui, je le sais. Mais là, je veux vous offrir quelque chose qui va faire, qui finalement fait rayonner Saint-Jean-sur-Richelieu sous une autre forme. On vous écoute. Je vais être très bif, c'est que j'ai eu l'occasion de participer tout très humblement à un concours international floral qui est propagé à travers le monde. Et puis, à ma grande surprise, j'ai une de mes œuvres qui a été choisie. Alors, je suis humblement content de faire rayonner Saint-Jean, mais je représentais quand même dans la revue Le Canada. Alors, c'est juste pour vous dire qu'après 32 ans que je suis ici à Saint-Jean, je le fais humblement, puis je me suis posé 50 fois la question si je devais venir vous mener un document. Alors, pour vous, Mme la mairesse, je vais vous offrir le livre qui contient les photos de tous les artistes qui sont à travers le monde. Et à chacun de vous, je vous ai fait un mini-document qui représente la revue, la photo qui a été choisie, et vous allez être les seuls à avoir les photos. Sur les quatre photos, il y en a une qui a été retenue. Vous allez avoir les photos des autres montages que j'ai faits, qui étaient dédiés à la revue, mais qui n'ont pas été retenues. J'en ai au moins une. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur pour moi, comme je vous dis, de représenter Saint-Jean sous le Canada. Et je voulais vous l'offrir, puis ce n'est pas un pot de vin, c'est rien de ça. Je voulais que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'artistes à Saint-Jean, des maîtres d'oeuvres. On parle de Patrick Monat et compagnie, que j'admire leur travail, les artistes de chez Arthaud et tout ça. Alors, pour moi, ça a été un cadeau de 32 ans, de finalement, de notoriété qui me revient. Puis, je suis fier de le faire, puis justement de partager ça avec vous. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois remettre les documents là-bas. Bien, regarde, vous avez juste à les laisser là. Chacun votre nom est écrit sur votre dossier. J'ai pris la peine de vous indiquer chacun votre nom. Et celui-là, madame, je pense que c'est pour vous. Merci, M. Guillet. Ah, puis écoute, étant donné que chacun a son nom, je pense que je vais vous demander de les passer. Si ça vous plaît. Pour que chacun puisse vous remercier. D'accord. Merci beaucoup. Bien, bravo. On est encore dans le temps. On est encore dans le temps. Je vais répondre aux dernières questions que j'ai reçues. Je vais essayer d'y aller rondement avant votre tour de table. On achève. Alors, le 11 février, on avait eu une question, puis on l'avait oubliée. Ça avait passé sous le radar. Alors, c'est pour ça que le 22 février, à la dernière séance, je ne l'avais pas passé en public. Mais je me suis quand même préoccupée d'appeler la dame, là, étant donné que j'avais eu la réponse à la question en retard. Alors, c'est Mme Diane Marchessault. Nous remercions les diverses parties d'avoir conclu une entente de médiation dans le dossier du chantier de l'Acadie, ce dossier datant de 2012. Les termes de cette entente prévoient qu'elle soit homologuée par le greffier spécial de la Cour supérieure et suspendre l'audience dans le dossier numéroté entre la Ville, Carrière-Bernier et une compagnie à numéros à une date ultérieure. Est-ce que l'entente de transaction quittance signée au début de novembre 2021 a été homologuée à la Cour supérieure du Québec? Si, non, est-ce que cette entente va être homologuée bientôt afin qu'elle ait force de jugement? La réponse en date du 22 mars. Elle n'a pas encore été homologuée. Elle aurait dû l'être en même temps que la suspension. L'avocat au dossier est mandaté afin de procéder à l'homologation. La date n'est pas déterminée, car cela sera selon les disponibilités de l'avocat et d'un juge de la Cour supérieure. J'ai eu une question aussi. C'était la journée même de la dernière séance en février, mais c'était dans l'après-midi, un peu tardivement, alors on ne lui avait pas répondu. C'est Mme Karine Thérien qui a posé une question suffisamment importante pour qu'on se penche sur la question. Je vais laisser M. Sébastien Godet répondre, parce que c'est quelqu'un de son district. C'est lui qui a fait le pont avec Mme Thérien. Merci, Mme la mairesse. Dans le fond, Mme Thérien avait déposé une question par rapport à une situation qu'elle vit sur la rue Méran, dans le quartier Saint-Ainemont. Il semble que depuis 2019, il y avait un dossier qui avait été ouvert avec le service d'urbanisme de la ville de Saint-Jean concernant un propriétaire qui n'entretien pas ou peut sa maison, son terrain. Un garage, ce serait affaissé. La maison serait en très mauvais état et le terrain ne serait pas vraiment entretenu. Donc, en campagne électorale, Mme la mairesse, on avait même eu l'occasion de faire du porte-à-porte autour de ce terrain-là. Et les citoyens étaient unanimes à l'effet que c'était inacceptable que le propriétaire ne se soucie pas plus de sa propriété. Pour donner une réponse à Mme Thérien, il y avait un dossier qui avait été ouvert par le service d'urbanisme en 2019 relativement aux différentes problématiques qu'on vivait. Malheureusement, il n'y avait pas eu de nouvelles en 2020. En octobre 2020, il n'y avait toujours pas eu de nouvelles. Et le citoyen avait reçu de la part de la ville un avis comme quoi il devait procéder à certains travaux, à certaines améliorations, puis il n'y a rien qui s'est passé. Donc, il y a un constat d'infraction qui lui a été envoyé. Et là, il y a un deuxième constat d'infraction qui a été envoyé en juin 2021. Donc, et là maintenant, il n'y a rien qui s'est passé. Et là maintenant, en février 2022, donc le dernier mois, la Ville a décidé de lui acheminer une mise en demeure pour justement qu'il procède aux travaux. Sinon, bien, on va être obligé de le poursuivre. Donc, écoutez, j'ai fait le suivi avec la citoyenne. J'ai laissé un appel téléphonique. On va suivre le dossier parce que l'été arrive. Donc, on s'entend que la verdure va reprendre ses droits. Mais c'est sûr et certain que cette situation-là est inacceptable. Puis, on doit procéder dans ce dossier-là. C'est parfait. C'est parfait. Merci, M. Godet. Alors, le 14 mars, j'ai reçu une question de Sylvain Beaudin. C'est au sujet de la réfection des infrastructures sur la rue de Carillon. Puisque les travaux de réfection des infrastructures de la rue de Carillon débuteront sous peu et que l'accès de chacune des entrées chartières sera inaccessible à certaines phases de ces travaux, serait-il possible de fournir la garantie qu'une solution temporaire et viable sera offerte par la Ville aux résidents possédant une borne de recharge à domicile pour leurs véhicules électriques ? Je suis un électromobiliste. C'est la première fois que je voyais ça. M. Dubourg, vous êtes un électromobiliste. Fière. Possédant une borne de recharge de niveau 2 à la maison. J'ai contacté la division de l'ingénierie de la Ville à cet effet. Bien que les principaux répondants de ce dossier sont sympathiques à ma cause, aucune solution ne semble avoir été envisagée à ce jour. Je vous remercie. Dans une communication qui sera transmise par notre service des infrastructures aux résidents avant les travaux, il sera indiqué que ceux qui doivent avoir recours à une borne de recharge électrique pour leurs véhicules devront temporairement prendre en tente avec des voisins du secteur pour le rechargement électrique de leurs véhicules puisque la Ville n'a aucune borne de recharge à proximité de ce secteur. Et le seul moyen à courte distance demeure cette solution. Sachez toutefois que les travaux limiteront l'accès aux propriétés pour de courtes périodes. On ne parle pas de mois, on parle de semaines. Alors, c'est la réponse que j'ai pour aujourd'hui à M. Sylvain Beaudin. Céline Brodeur, maintenant. Mon sport, mon activité préférée, c'est mon chien. Je suis une utilisatrice du parc à chien du parc Ronald Beauregard depuis plusieurs années. C'est dommage qu'aucune amélioration n'y ait jamais été apportée. Pourtant, c'est juste à côté d'un autre beau parc qui lui possède une grande attention. Nous, utilisateurs du parc à chien, devons faire courir nos chiens dans la boue une grande partie de l'année car le terrain n'est pas nivelé ni drainé. Pas d'eau potable, soit pour abreuver ou nettoyer nos chiens et ou leurs humains, qui sont pleins de boue et qui ont très soif car il n'y a aucun arbre pour nous faire de l'ombre. Et que dire de l'abri, car les chiens ont besoin de se dépenser, même les jours de pluie, qui ressemblent à une étable à vaches plus qu'à un abri pour les humains. C'est vraiment frustrant de voir toutes les lumières de Noël ou autres au parc juste à côté et notre parc à chien complètement ignoré. Vous pourriez vous inspirer d'un des parcs à chien de la ville de Québec qui est splendide et agréable. Ils ont même installé des bancs en dehors du parc afin que les citoyens puissent observer ces magnifiques amis des hommes. Combien sommes-nous de johannets à avoir un chien? Je vais vous le dire, au moins 50 %. On a fait du porte-à-porte, on est sûr qu'il y en a 50 %, dont peut-être 25 % qui en ont plus qu'un. Ce n'est pas scientifique, là. Combien de johannets feraient une plus grande utilisation du parc s'ils n'avaient pas à amener leur chien dans un immense trou de boîte? C'est sans parler de la première porte qui ne ferme pas et un bris de la clôture qui facilite la fugue des chiens. Pour donner suite à votre signalement et à la plainte que vous avez déposée à notre service des plaintes et requêtes, nous vous informons qu'une consultation a été faite auprès des citoyens pour un projet du réaménagement du parc Ronald Beauregard, lequel inclut l'amélioration du parc Canin. Le type et la qualité des aménagements seront revus et corrigés. Une présentation sera faite aux membres du conseil municipal à la fin mars, fin mars, c'est bientôt, là, pour obtenir leur orientation. Dans l'intervalle, voici les interventions qui ont été faites et qui sont planifiées pour l'entretien du parc Canin. Mai 2019, revitalisation complète, enlèvement du vieux gravier et de la terre en place, rafraîchissement des sentiers de gravier existants, ajout d'autres sentiers et nivellage du tout. Entretien hivernal régulier, déneigement manuel de la porte d'accès chaque fois qu'il y a des précipitations de neige, déglaçage manuel de la porte d'accès. Aucun abrasif ou sel de déglaçage n'est épandu pour ne pas blesser les pattes et les chiens. Fin janvier 2022, requête déposée pour réparation de la porte d'accès du loquet brisé. Le fournisseur Structura est temporairement fermé pour cause de COVID, donc la porte d'accès est réparée temporairement par une porte de remplacement. Mars 2022, réparation complète prévue de la porte d'accès. Printemps 2022, comme à tous les printemps, ajoute poussière de pierre afin de niveler la surface et réparer les trous. Réparation de la clôture. C'est ce que je peux dire à ce moment-ci sur ce parc-là. M. Pétrin, Dominique Pétrin. J'aimerais savoir à quel pourcentage est rendu le couvert forestier de la Ville. Il ne faudrait pas prendre l'habitude d'abattre des arbres matures au nom de la densification, car notre réseau d'égouts sanitaires n'est pas à la fine pointe, avec ses nombreux déversements surversements. Pourriez-vous protéger le peu d'arbres matures restant dans la Ville, et ce, dans la même cour arrière? Et ce, non, non, et ce, même en cour arrière? Le couvert forestier de la Ville représente 8,7 % du territoire, calculé en 2018 avec les indicateurs de biodiversité. L'indice canopée de la Ville, mise à jour en 2021, mais que l'on pourra peaufiner dans l'analyse avec un relevé en 2020. 2022, je suppose. Bon, zone blanche, 15,3 %, zone agricole, 9,6 %, ensemble de la Ville, 11 %. Alors, c'est un peu, c'est une question qui était quand même sur le même thème, de la conservation des boisés et de la protection des arbres matures. Alors, on est toujours sur le même thème. On sait que c'est important. Alors, on a reçu une question hier de M. Raymond Varin, qui s'adressait à moi, M. Fontaine, Marianne Lambert. M. Fontaine, Marianne Lambert étant les représentants sur le comité de transport. Compte tenu de l'importance du transport adapté dans la qualité de vie des citoyens à mobilité réduite, êtes-vous en mesure d'assurer à tous les usagers du transport adapté que la réforme qui sera en vigueur à compter du 1er avril 2022 respectera votre engagement électoral, soit d'améliorer l'offre de services en transport adapté en mettant le système au service des usagers et non le contraire. Merci de votre attention. Écoutez, M. Varin m'a envoyé cette lettre-là hier, mais comme ma collègue, je sais que Marianne Lambert, qui est au comité du transport, a eu plusieurs échanges téléphoniques, tant avec M. Varin qu'avec M. Lefebvre, le directeur du service des transports. Je vais la laisser répondre. Alors, M. Varin, je vous explique la situation et en même temps, ça va s'adresser aussi à tous les usagers du transport adapté. Donc, tout d'abord, je tiens à souligner que la réforme invoquée dans le texte de celui-ci n'est pas une démarche volontaire de la municipalité. Les membres de la division des transports ont un énorme souci du service par transport adapté offert à leur clientèle vulnérable. Crise sanitaire et changement de loi. Les effets de la crise sanitaire et des changements dans la loi du taxi imposés par le gouvernement ont un impact direct sur le service de transport par fourgonnette adapté. L'offre du service du taxi local par ce mode de transport est passée de 12 fourgonnettes à 3 fourgonnettes. Considérant la baisse du volume des déplacements liés aux mesures sanitaires, entre parenthèses, les fermetures de commerce, loisirs, etc., le fournisseur Taxi Saint-Jean a fait part au gestionnaire du contrat de la Ville d'un désintérêt de la part de ses chauffeurs et que ceux-ci préfèrent bénéficier du programme, comme exemple, quand la PCU était là, et la PCRE. Bonification de la rémunération. Donc, afin de stimuler l'intérêt des chauffeurs, une rémunération forfaitaire a été négociée afin d'éviter des bris de service à la clientèle. Malgré cette offre, plusieurs bris de service ont été occasionnés par la non-disponibilité des chauffeurs ou par manque de fourgonnettes en service. Rencontre avec Taxi Saint-Jean et retrait de son offre de service en fourgonnettes. Faisant suite à de nombreux manquements de services et aux plaintes reçues de la clientèle, plusieurs rencontres ont eu lieu entre la division et Taxi Saint-Jean. Lors d'une rencontre tenue le 15 octobre dernier, le président de Taxi Saint-Jean a signifié à la division qu'il cesserait ses services par fourgonnettes adaptées. Il a été confirmé par la direction de Taxi Saint-Jean que le service par fourgonnettes cesserait le 1er avril 2022. Je vais vous donner un extrait du procès verbal qui a été accepté par M. Pigeon. M. Pigeon est le patron de Taxi Saint-Jean. Taxi ne peut garantir un service par fourgonnettes adapté en soirée, la semaine et les week-ends. En attendant le septième minibus pour le projet de six mois avec autobus d'Olbec, le 25 octobre prochain, M. Pigeon va nous appuyer afin de maintenir le service et ainsi éviter les coupures de service. Durant notre projet de minibus six mois, Taxi Saint-Jean voit une opportunité pour restructurer son entreprise, une occasion de réduire la crise du manque de chauffeurs et une chance de faire baisser la pression sur son organisation. M. Pigeon n'a plus assez confiance en son équipe pour offrir le service dans les conditions de la présente entente. L'organisation chez Taxi Saint-Jean ne peut plus supporter l'offre de la Ville et désire y mettre un terme. Ajout d'un minibus supplémentaire et augmentation du budget. Devant cette annonce, la division a adressé une demande auprès de son fournisseur, Eugène Dolbecq, qui offre le service par minibus pour l'ajout d'un minibus supplémentaire. L'objet visé est d'éviter des bris de service auprès de la clientèle. C'est pourquoi la Ville a augmenté cette dépense de 410 000 $ dans son budget d'exploitation en 2022. Toutefois, il est important de souligner que l'entreprise a une difficulté de recrutement de ses chauffeurs et a un enjeu sur les heures de conduite de ses chauffeurs. Représentation auprès des instances gouvernementales. Tenant compte de l'état de situation et de l'urgence, la division a rencontré la Direction générale du transport terrestre des personnes du ministère des Transports du Québec. Le 2 novembre 2021, le sujet de cette rencontre était sur la situation de la crise que nous vivons et connaître les pistes de solutions envisageables et interprétation de la loi. De plus, le service juridique de la Ville a fait la demande d'une opinion juridique afin de confirmer les changements dans la loi. Appel d'offre pour le service de transport par Berlin. La Ville a procédé à un appel d'offre récemment et l'adoptera ce soir, comme on l'a fait, par résolution, l'octroi du contrat Taxi-Saint-Jean, un seul soumissionnaire à déposer sa candidature. Pour vous expliquer, le transport par Berlin, donc, ça, c'est pour les usagers qui ont une certaine autonomie, donc, qui n'ont pas besoin de mini-fourgonnettes adaptées pour qu'ils puissent rentrer avec leur fauteuil roulant, mais ce sont des gens qui sont capables de faire leur transfert dans les véhicules avec Taxi-Saint-Jean, et Taxi-Saint-Jean est autorisé à prendre soit le fauteuil roulant, à le plier, le mettre dans la valise ou la marchette ou quoi que ce soit. Ça, c'est toujours effectif. Donc, la Ville a procédé à un appel. Bon, comme je disais, il y a un seul soumissionnaire qui a déposé sa candidature, et c'est toujours Taxi-Saint-Jean avec les berlines. Cette démarche confirme que la Ville de Saint-Jean est pratiquement devant un fournisseur unique et l'offre du transport par taxi est limitée sur son territoire. Nous avons échangé avec le CI3S, qui confirme la même situation dans ses appels d'offres. Il est important de préciser que dans certains secteurs, plusieurs entreprises de taxi sont présentes, donnant ainsi un avantage pour certaines organisations. piste de solutions à explorer. Depuis quelques semaines, la division explore la possibilité d'offrir un contrat de fourgonnette gré à gré avec son fournisseur de minibus d'Holbeck. Merci d'avoir été là. On s'affixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette dernière séance régulière du Conseil du mardi 22 mars 2022. Entre-temps, commentaires ou questions par courriel, Éric Latoran-Neumont à Commercial, tvhr9.com. Sous-titrage Société Radio-Canada et la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada